bonsoir et bienvenue en ce lundi 21 septembre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 185 dans le livre les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur jean-françois denis et sans plus tarder regardons ensemble le titre de ce soir quelle est l'image véritable de l'église aujourd'hui point d'interrogation c'est une belle question et je ne doute pas que le poème de ce soir et la parole de dieu derrière et bien nous permettra sûrement d'y répondre seigneur ce matin mon coeur est réellement attristé tous les dimanches matin plusieurs d'entre nous venons à l'église assister nous accourons pour une fois de plus un prédicateur écouté et par la suite à peine passé la porte nous avons le message oublié lors de nos réunions nous vivons certes une certaine émotion nous croyons que c'est ça l'onction mais je me pose cette simple question que faisons nous avec ce que nous avons reçu de retour à la maison nous sommes bon à prêter l'oreille et à analyser un bon serment mais de ce que nous avons entendu quel en est le véritable pourcentage que nous pratiquons et mettons en action quelle est la fraction ou la portion du message que nous mettons en application un véritable face à face avec dieu ne nous rend pas seulement pieux mais nous transforme pour le mieux l'église de christ est loin d'être seulement le dimanche matin elle se vit à l'extérieur de ces quatre murs à travers notre vie au quotidien beaucoup d'entre nous voyons l'église comme une organisation alors que père tu nous appelles à réaliser qu'elle c'est à dire l'église porte notre nom car l'église n'est pas seulement que composé de toi jésus mais elle est aussi constituée de pierres vivantes dont moi tu désires pour elle tellement plus que ce à quoi nous sommes actuellement exposés tu souhaiterais pour chacun d'entre nous bien plus qu'un banc une fois par semaine à réchauffer tu aspire davantage à une louange véritable venant de notre coeur qu'un qu'à un autre concert devant lequel nous semblons tous engagés mais où nous t'offrons un sacrifice sans valeur empreinte de tiédeur tu veux davantage pour nous qu'un autre serment à décortiquer tu nous appelles à activement participer et à nos talents partagés mais par dessus tout tu nous appelles à aimer et ton nom témoigner car c'est ce à quoi l'église est appelé être cette belle famille tant espérée où l'amour de christ est à travers chacun d'entre nous manifesté l'église est censée être cette pépinière qui propulse des vies dans leur destinée je crois vraiment que le modèle actuel a besoin d'être revisité nous avons fait de l'église un lieu où la majorité des gens s'assoient pendant qu'un groupe donne à chaque semaine l'autre reçoit dans ces conditions beaucoup trop de dons et de talents sont gaspillés tandis que dieu nous appelle en tant que leader à multiplier il y a un énorme potentiel et d'innombrables talent qui dorment dans notre modèle actuellement ces dons et ses talents ne pourront être exposés que si nous changeons notre présent si nous investissons dans ce moment afin d'expérimenter au delà de ce que nous connaissons et explorer ensemble une nouvelle façon de faire afin d'accomplir en cohésion notre véritable mission nous n'ont pas accès égoïstement sur notre regroupement mais focalisé véritablement à investir dans la vie et l'appel des gens une chose est vraie je suis l'église tu et l'église nous sommes l'église il jésus en est la tête c'est pourquoi sur lui je mise car au prix de sa vie il se l'est acquise merci père merci seigneur merci bien-aimé saint esprit une fois de plus pour ceux ce psaume dont tu as un pasteur jean françois denis il ya un certain temps je te remercie parce que il correspond tout à fait à une discussion que j'ai pu avoir il y a quelques instants et je t'en remercie parce que tu ne fais jamais rien au hasard mais tu ne fais que conforter ce que nous pouvons dire entre frères et sœurs et de nous montrer tout simplement que ton timing est toujours parfait que tu viens toujours apporter la preuve que nous sommes dans la bonne direction et c'est bien ce que nous te demandons oh bien aimé saint esprit que tu nous conduise toujours seconde après seconde par ton esprit oui père merci et que tu nous enseignes à chaque instant chaque jour de nos vies qui tu es ce que tu veux nous dire ce que tu veux nous révéler comme nous avons pu le voir ces derniers jours oh oui pour ta gloire père et ta gloire seul amen pasteur jean françois nous laisse quelques références ce soir mais une fois n'est pas coutume je vais vous les donner ce qui est très rare je ne vais pas les prendre alors non pas parce qu'elles ne sont pas adaptées adéquates tout simplement parce que il y a beaucoup de choses que je vais vous donner ce qui est très rare je ne vais pas les prendre alors non pas parce qu'elles ne sont pas adaptées adéquates tout simplement parce que il y a beaucoup de choses que nous avions déjà vu et il y a beaucoup de choses que nous avions déjà vu et il y a beaucoup de choses que nous avions déjà vu et et d'autres choses alors je vous les donne pour aller lire et méditer tranquillement alors elles sont pratiquement toutes enfin sur les cinq il y en a trois donc 60% qui sont dans la première épître de des corinthiens donc un corinthiens chapitre 3 verset 16 un corinthiens chapitre 6 verset 19 1 Coratien chapitre 12 verset 27 puis dans Ephésiens chapitre 2 verset 22 et Matthieu chapitre 16 verset 17 il y aurait tellement de choses à dire sur ce que nous venons de lire tellement de vérité malheureusement malheureusement sur ce que nous venons de lire et c'est vrai qu'on peut se poser la question quelle est l'image véritable de l'église aujourd'hui et on pourrait répondre tout simplement l'image véritable de l'église aujourd'hui c'est toi c'est moi c'est nous c'est cette image que nous reflétons tout simplement notre engagement pour nous servir pour témoigner de lui au quotidien et non pas simplement que le dimanche l'image véritable de l'église c'est nous c'est pierre vivante celle qu'il a racheté notre Seigneur Jésus sur la croix afin que nous soyons adoptés par notre Père si on l'écoute si on le reçoit comme le Seigneur est le Sauveur de nos vies afin que par notre bien-aimé Saint-Esprit il nous enseigne tout ce qu'il veut nous dire tout ce qu'il veut nous révéler afin que nous portions là où nous sommes ou là où il veut nous envoyer et bien son nom son témoignage notre témoignage ce qu'il a fait à travers de nos vies et ce qu'il veut faire au travers des vies des personnes à qui nous parlons voilà c'est une une des réponses de qui est l'église véritablement aujourd'hui et nous ne devons nous devons ne pas être des auditeurs oublieux ne sois pas un auditeur oublieux c'est le thème de ce soir parce que tout ce que nous avons lu aujourd'hui c'est cela bien souvent l'église aujourd'hui c'est comme le disait le pasteur Jean-François c'est se retrouver le dimanche passer un bon moment entre frères et sœurs et c'est bien ce n'est pas ça qui est mal c'est simplement quelquefois s'asseoir entendre et repartir chez soi et ne avoir oublié pratiquement peut-être même jusqu'au thème de la méditation et surtout d'attendre le dimanche d'après sans avoir mis en pratique ce que au travers de cette méditation de ce culte et bien le Seigneur le souhaitait et voulait que nous mettions en pratique au quotidien transformez nos vies transforme-nous et comme on a pu déjà le méditer ouvre nos lèvres encore faut-il le laisser faire alors ne sois pas un auditeur oublié effectivement comme je le disais on peut entendre entendre regardez ensemble la définition de entendre si je l'ai mis non je ne l'ai pas mis mais ce n'est pas grave entendre on entend on entend j'entends actuellement une voiture qui arrive je l'entends je ne sais pas en tout cas je ne suis pas de ce métier je ne reconnais pas comment aller si c'est une petite une grosse voiture qu'importe j'entends du bruit j'entends du bruit comme on peut entendre une parole des gens qui passent la fenêtre est en partie ouverte on peut entendre du bruit sans distinguer réellement la conversation surtout si on fait autre chose mais on entend notre père ne nous demande pas simplement d'entendre ce qu'il dit il nous demande d'écouter et écouter on va regarder là par contre ce que ça veut dire exactement écouter c'est pas simplement oui j'écoute j'écoute vous savez il y a même aussi souvent une phrase qui revient souvent oui et je l'ai déjà dite et je pense sûrement vous aussi j'entends bien ce que tu me dis j'entends bien bien souvent ça veut dire oui je t'ai écouté mais je n'ai fait que entendre ce que tu me dis et c'est peut-être quelque fois rentré par une oreille et sorti par l'autre et notre père ne veut pas que cela soit comme ça malheureusement bien souvent c'est le cas alors écouter écouter c'est la définition c'est la définition c'est être attentif à un bruit à un son à une parole les entendre volontairement et comme je disais tout à l'heure on peut entendre un bruit on peut entendre une conversation mais là on les entend volontairement c'est à dire que on va être attentif à ce qui se dit et quand on est attentif forcément on retient davantage je sais que à l'école quand nos filles eh bien ont repris là au mois de septembre et notamment notre notre dernière qui est rentrée en sixième il est dit dans le dans les papiers que l'on doit signer etc et notamment pour les devoirs du soir eh bien cela dépend de leur attention à l'école pendant les cours plus ils sont attentifs pendant les cours moins ils auront à travailler le soir c'est ce qui est dit est-ce que l'on peut en tirer une leçon nous aussi à ce niveau là oui je pense que plus nous serons attentifs à l'écoute de la parole de Dieu de ce qu'il veut nous révéler et si on est attentif on aura ces révélations vous savez ces mystères dont on a parlé hier si je ne me trompe pas ou avant-hier enfin qu'importe forcément forcément eh bien il y a beaucoup de choses qui changeront dans notre vie on aura moins de devoirs à faire ce qui ne veut pas dire qu'on aura moins de temps à lui consacrer ou à consacrer à Dieu non mais il pourra lui nous consacrer à d'autres choses plutôt que de toujours finalement revenir sur les mêmes leçons celles que l'on n'a pas apprises celles que l'on a pas écoutées en cours oui il n'y a pas que nos enfants qui sont à l'école nous sommes aussi nous-mêmes au quotidien à l'école à l'école de Dieu et il nous demande tout simplement d'être comme il le veut attentif afin de pouvoir mûrir spirituellement passer d'une classe à l'autre ne pas être simplement à apprendre comme au CP comme en primaire à lire mais d'être des hommes et des femmes mûrs sachant lire la parole à haute voix pour lire mais on va y revenir pour l'entendre et pour surtout la mettre en pratique dans nos vies afin de porter un bon témoignage de ce que Dieu dans le nom de Jésus a fait dans notre vie et afin que notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduise en permanence c'est cela aussi ce que pasteur Jean-François nous disait dans ce que nous avons lu c'est cela l'église on a vu hier avec nos enfants la première partie de les actes des apôtres la naissance de l'église c'était bien entendu juste après la crucifixion de notre Seigneur et le moment où il leur demandait d'aller et il rentrait dans Jérusalem pour aller dans la chambre haute pour prier là et d'attendre cette puissance d'en haut qui devait venir et bien sûr une fois la puissance d'en haut notre bien-aimé Saint-Esprit venant sur eux comme des langues de feu et la naissance donc derrière de l'église primitive tout tout ce qu'il faisait comment ils sont sortis de la chambre haute et ont parlé dans différentes langues alors qu'il y avait tous les peuples qui étaient réunis et qui les entendaient parler dans leur propre langue combien il y en a eu 3000 ce jour-là qui ont été touchés et combien ils ont été ensuite dispersés dans leurs différents pays respectifs et comment l'église s'est mise en place et comment aussi les personnes au pouvoir à ce moment-là le Sanhédrin les religieux et bien les ont combattu battu même lapidé avec Étienne mais aussi combien il n'y avait pas de bâtiment ils étaient là sous les tentes et ceux ils vivaient en commun les uns pour les autres il n'y avait pas un qui était supérieur à l'autre mais ils étaient là pour donner à ceux qui n'avaient pas vous savez on a parlé lorsque le Seigneur c'était hier si je ne me trompe pas comment le Seigneur a montré l'humilité en lavant les pieds des apôtres des disciples et ils disaient tu ne comprends pas aujourd'hui mais à un moment donné tu comprendras et ils l'ont compris à ce moment-là ils étaient au service des autres frères et sœurs c'est ce qu'on voyait hier et c'était beau mais combien malheureusement nous en sommes éloignés aujourd'hui et en le disant ça me fait mal au cœur parce que ce n'est pas ce que notre Seigneur au travers de sa parole veut nous dire alors certes il faut vivre peut-être aussi c'est vrai par rapport à son temps à son époque et la preuve on fait passer les messages par médias interposés mais Père dans le nom de Jésus bien aimé Saint-Esprit que ce ne soit pas simplement qu'au travers de de médias bien sûr tu touches les cœurs des gens au travers de ces médias mais au-delà permet que nous soyons ensemble unis comme nous pouvions le voir au travers de ce dessin animé mais qui n'étaient pas que des dessins animés c'est la vie le prier ce matin avec mon épouse c'est la vie c'est celle c'était la réalité tout ce que nous avons vu ce n'était pas que des images alors oui apprends-nous à écouter et au-delà d'écouter d'écouter attentivement ta parole parce que c'est bien là l'essentiel regardons ce que dit Esaïe au chapitre 50 Esaïe chapitre 50 Esaïe chapitre 50 au verset 4 il est écrit le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué il éveille chaque matin il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples c'est ce que je vous disais cela j'en avais les larmes en regardant ce dessin animé parce que je me disais mais que c'est beau cette entraide ces disciples dont tu avais ouin et qui malgré les persécutions revenaient toujours à parler à enseigner et les gens venaient et leur demandaient enseigne-nous pour une fois que nous entendons la vérité enseignez-nous alors oui la parole nous dit et le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples et qu'il nous donne au quotidien ce même langage que nous l'entendions et que surtout nous nous mettions en pratique la puissance de l'écoute la puissance de l'écoute il y a une puissance à écouter la parole il y a une puissance regardons ce qui est dit notamment et on le connaît très bien dans Josué chapitre 1 verset 8 « Ce livre de la loi ne s'écartera pas de ta bouche de ta bouche tu y méditeras jour et nuit pour faire quoi ? pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit que tu mèneras à bien tes entreprises c'est alors que tu réussiras » cette puissance c'est c'est un peu comme une comment dirais-je je cherche le mot bien aimé Saint-Esprit une une réaction en chaîne une réaction en chaîne regardez il est dit premièrement ce livre de la loi c'est-à-dire la parole qu'est-ce qu'elle doit faire ? elle ne doit pas s'éloigner de ta bouche qu'est-ce que l'on fait ici en lisant ce verset ? elle ne s'éloigne pas de notre bouche parce qu'on la déclare et on la proclame mais elle ne s'éloigne pas de nos yeux non plus parce que si tu n'ouvres pas la parole tu ne pourras pas la lire donc tu ne pourras pas la déclarer et proclamer la première chose qui nous est demandé c'est de garder la parole dans notre coeur ou par écrit ou par notre téléphone qu'importe elle ne doit pas s'éloigner de nous on doit la lire afin qu'elle ne s'éloigne pas de notre bouche donc on doit aussi la proclamer à haute voix et en faisant cela on doit l'avoir toujours en permanence avec nous parce qu'elle est là notre bien-aimé et sa d'esprit est là en nous c'est lui qui a oint les hommes et les femmes nos frères et sœurs afin qu'ils écrivent la parole et qu'elle nous parvienne aujourd'hui il est en nous donc la parole est en nous elle est en nous et on doit l'observer l'observer vous savez regardons ce que veut dire observer en définition observer observer la définition ça veut bien s'ouvrir voilà alors c'est pas celle-ci je demande juste quelques instants voilà je préférais cette définition-ci observer c'est-à-dire se conformer à une prescription voilà on me dit oui que tes prescriptions tes ordonnances se conformer à une prescription une règle un usage les respecter examiner attentivement quelque chose analyser comprendre étudier avoir tel comportement de façon durable et volontaire voilà ce que veut dire observer voyez quand on dit observer tu méditeras jour et nuit pour observer voilà ce que ça veut dire c'est pas simplement pour jeter un oeil vous avez vu la différence il est bon de voir les mots qui sont employés par la parole et comment on les comprend peut-être de façon diminuer par qui on sait afin que on ne le comprenne pas de la bonne façon vous voyez ça n'a rien à voir voilà comment nous devons observer observer nuit et jour et après la mettre en pratique vous voyez donc il y a un début et il y a une fin et c'est cette réaction en chaîne si déjà tu n'as pas la parole près de ton coeur devant tes yeux tu ne pourras pas la lire donc tu ne pourras pas la proclamer de ta bouche tu ne pourras pas la méditer jour et nuit tu ne pourras pas l'observer tu ne pourras pas la mettre en pratique c'est une réaction en chaîne voilà ce que nous devons entendre écouter c'est ça la puissance de l'écoute de la parole c'est tout cela regardons ce qui est dit dans Hébreu chapitre 4 Hébreu chapitre 4 verset 12 car la parole de Dieu voilà ce qui est écrit car la parole de Dieu est vivante et efficace non seulement elle est vivante on le sait mais en plus elle est efficace que demander de plus plus asserrée qu'aucune épée à double tranchant elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit des jointures et des moelles partout les jointures pour bouger toute chose la moelle sans la moelle épinière quand elle est touchée on ne peut pas se tenir debout on ne peut plus avancer cela veut dire que la parole la parole de l'esprit vous savez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu qui transperce nos cœurs mais qui nous permet d'avancer oui elle donne de la vigueur à notre moelle sur laquelle nous ne pourrions pas avancer nous tenir debout elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit des jointures et des moelles elle est juge des sentiments et des pensées du cœur c'est elle qui juge nos pensées et nos cœurs et c'est bon c'est bon parce que si nous faisons ce que nous faisons nous avons lu dans Josué 1 verset 8 et bien au fur et à mesure nos pensées de notre âme et bien et nos sentiments de nos cœurs seront ceux que l'on médite jour et nuit au travers et que l'on laisse pénétrer dans toutes les jointures de notre corps et la moelle de notre corps voilà ce que dit la parole voyez c'est ça la puissance de l'écoute de la parole comprenez mieux ce que la parole nous dit ce que notre Père veut nous faire comprendre ce soir dans le nom de Jésus merci bien aimé Saint-Esprit il nous appelle à réformer la vision ta vision ta vision de la parole réforme nous dit réforme ta vision de la parole l'ennemi voudra toujours nous dire que tu n'as pas le temps d'ouvrir ta Bible tu n'as pas le temps d'écouter la parole de Dieu tu n'as pas le temps de méditer tu as autre chose à faire ou il te laissera te donner bonne conscience en disant tu as déjà passé une demi-heure à lire ou un chapitre 2 c'est bon tu as fait ta part on doit laisser la parole changer notre mentalité vous savez en Angleterre bien souvent j'ai remarqué au travers de ces dernières décennies et bien que les princes ceux qui étaient appelés à régner elle fait de la résistance la reine mère et bien bien souvent ils se mariaient avec ce qu'on appelle une roturière alors c'est pas un gros mot mais ça veut dire quelqu'un qui n'est pas quelque part de leur rang qui était quelqu'un du peuple c'était le cas avec le prince Charles avec Lady Diana c'était le cas avec comment dirais-je le prince enfin les fils Harry je crois c'est ça ou William voilà je connais pas ce n'est pas des proches William ou même le prince Harry voilà on peut voir de génération en génération là-bas c'est un exemple bien entendu mais ça on le retrouve ailleurs c'est les personnes des femmes du peuple plus ou moins éduquées et est-ce que vous pensez qu'ils sont arrivés qu'ils n'ont pas dû changer leur mentalité apprendre c'est l'image qui m'était venue elle vaut ce qu'elle vaut mais comme ces femmes qui étaient et qui devenaient l'épouse de ces princes nous nous sommes en tant qu'église membres de l'église chacun nous sommes l'église chacun nous sommes aussi l'épouse de Christ c'est notre roi celui qui règne il n'est pas question de reine mère il règne déjà et comme épouse il est venu chercher des roturiers des roturières et il nous change au quotidien il nous apprend il nous enseigne afin que nous ne soyons plus ceux que nous étions mais que nous devenions par lui des hommes et des femmes des frères et des sœurs du royaume de Dieu nous devons au travers de la parole laisser celle-ci changer notre mentalité merci bien aimé Saint-Esprit et nous ne devons pas laisser l'ennemi l'ennemi nous faire croire que il en va de façon différente tout simplement parce que la parole est claire regardons ce qu'il dit dans Romains 8 au chapitre 8 au verset 1 et 2 on le connait très bien il voudra toujours nous condamner non tu t'as vu qui tu es tu n'es pas digne d'être l'épouse du roi du fils de Dieu non tu n'es pas digne et portant la parole elle nous dit et laissons-nous nous enseigner et changer notre mentalité il est écrit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit en effet la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort alors nous pouvons envoyer balader l'ennemi en disant mon époux mon roi me change me transforme me dirige m'enseigne au quotidien et je ne suis plus le même ou la même parce que je lui appartiens il suffit d'aller lire le cantique des cantiques vous verrez ce que dit l'épouse au sujet de son époux nous ne sommes plus sous la loi la loi du péché de la mort la loi d'Abraham de Moïse nous ne sommes plus sous la loi de Moïse là les personnes quand elles péchaient elles étaient punies mais nous sommes sous la loi de Christ qui englobe toute la loi mais ce n'est plus la chair qui nous amène à pécher c'est fini nous marchons selon l'esprit et en marchant selon l'esprit il nous conduit dans la bonne voie regardons ce qui est écrit dans à ce sujet dans Romains 8 il était toujours dessus regardez Romains 8.4 pourquoi Dieu a accompli cela par Christ Jésus notre Seigneur Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi de Moïse soient accomplies en nous c'est fini elles sont accomplies qui vivons non plus selon les penchants humains mais selon l'esprit saint en effet les personnes qui vivent selon les penchants humains c'est à dire qui sont toujours entre guillemets sous la loi qui ne se marchent pas selon l'esprit en effet les personnes qui vivent selon les penchants humains se préoccupent de ce qui est humain mais celles qui vivent selon l'esprit saint se préoccupent de ce qui est spirituel et enfin la sentence les préoccupations humaines mènent à la mort voilà la différence pourquoi notre Seigneur Jésus pourquoi Dieu qui a tant aimé le monde a envoyé notre Seigneur Jésus mais ça ne termine jamais par des mauvaises choses il est écrit donc ceux qui sont dominés par les préoccupations humaines sont pardon mais les préoccupations spirituelles mènent à la vie et à la paix voyez pourquoi il est bon d'écouter attentivement la parole comme nous l'avons dit depuis le début c'est important c'est écrit textuellement dans Romains 8 à partir du verset 4 jusqu'au verset 7 il nous est dit clairement ce pourquoi nous vous devons marcher par l'esprit et le rôle de l'ennemi et c'est son rôle c'est l'envers de la médaille vous savez de la pièce lui son rôle c'est de nous faire croire que nous devons encore marcher selon la loi et non pas selon l'esprit selon la chair parce qu'il sait très bien que si on marche encore selon la chair cela mène à la mort vous savez il connait la parole mais nous devons aussi nous la connaître aussi bien que lui parce que même s'il a de l'avance sur nous certes mais lui n'a pas ce que nous avons cette puissance l'esprit de Dieu l'esprit de Jésus en nous notre bien-aimé Saint-Esprit et ça fait toute la différence enfin pour terminer oui la parole est une loi de liberté on a pu le voir on a pu le lire nous sommes libres libres de marcher selon l'esprit en Christ Jésus non pas libre de faire n'importe quoi on est bien d'accord et ça combien de fois nous en avons parlé nous allons voir dans Jacques chapitre 1 verset 25 ce que nous dit la parole Jacques chapitre 1 verset 25 mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite la loi de la liberté voyez allez c'est clair la loi parfaite c'est la loi de la liberté et qui persévère c'est à dire que nous devons avoir de la persévérance comme il est dit dans Josué 1 8 nous devons persévérer la méditer jour et nuit non pas en l'écoutant voyez on revient toujours la boucle est bouclée à chaque fois avec notre bien-aimé Saint-Esprit à ce que nous avions dit au départ âge non pas en l'écoutant pour l'oublier vous savez ce qui rentre dans une oreille et qui sort de l'autre mais en la pratiquant et regardez activement pas simplement la pratiquant mais en la pratiquant activement celui-là sera heureux dans son action même alors oui oui la parole de Dieu celle dont nous avons parlé encore ce soir et que notre bien-aimé Saint-Esprit nous a conduit dans son enseignement dans le nom de Jésus et bien sachons tout simplement nous rappeler que la parole de Dieu c'est une lettre d'amour pour nous une lettre d'amour et qu'est-ce que l'on fait avec les lettres d'amour et bien on les garde précieusement je me rappellerai toujours il y a 31 ans lorsque j'ai connu mon épouse et bien elle partait tôt le matin tôt le matin parce qu'elle commençait de bonne heure je crois que c'était 5h du matin ou quelque chose comme ça et quand je me réveillais un petit peu une heure et demie plus tard deux heures plus tard avant de partir au travail et bien j'avais toujours j'avais toujours un petit mot un petit mot écrit dans une enveloppe rose je me rappellerai toujours toujours un petit mot parce qu'on s'aimait et sur ce mot je lui répondais parce qu'elle rentrait avant moi parce qu'elle partait avant et voilà et on les gardait précieusement et en attendant l'autre et bien on pouvait les relire des mots d'amour et notre père ce qu'il nous a laissé c'est une lettre une lettre d'amour de la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse alors alors gardons précieusement cette lettre d'amour dans nos cœurs au quotidien relisons-la tout au long de la journée en attendant qu'il revienne et quelquefois et bien je sais que je relisais plusieurs fois les mots qu'on nous avait laissés au fur et à mesure des jours et ça nourrissait aussi cet amour je ne pense pas que les jeunes aujourd'hui et bien le font et pourtant je pense que ça serait une bonne chose parce que cela apprendrait non seulement à écrire non pas simplement par SMS et de pouvoir relire d'avoir quelque chose qui est vous savez ancré et bien que la parole de Dieu cette lettre d'amour soit ancrée gravée sur les tables de notre cœur à jamais jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ merci bien-aimé Saint-Esprit pour ton enseignement encore ce soir nous terminons par la prière merci merci Seigneur merci bien-aimé Saint-Esprit merci Seigneur encore pour ta parole ce soir merci parce que elle nous touche merci parce que elle est cette lettre ouverte dans laquelle nous voulons plonger nos regards chaque jour dans nos vies et continuer de vivre avec elle chaque jour afin que nous puissions grandir grandir dans la foi grandir dans l'espérance grandir dans l'amour grandir dans ce que tu as décidé pour nous et ce que tu veux pour chacun d'entre nous oui nous avons besoin de cette parole elle est notre nourriture c'est elle qui nous nourrit c'est elle qui nous comble de joie de bonheur et de de vie chaque jour alors oui méditons ta parole ouvrons ta parole lisons-la nourrissons-la nourrissons-nous pardon de ta parole afin qu'elle puisse être notre force qu'elle puisse être notre espérance et que nous la mettions en pratique chaque jour de notre vie ne laissons pas passer un moment un seul moment où nous pouvons être écartés par l'ennemi par ce que nous devons faire dans la journée dans notre travail dans notre famille mais lisons lisons ouvrons ta parole ouvrons ce que tu nous as laissé en héritage et bien méditons-la mais aussi mettons-la en pratique chaque jour que nous puissions aussi la proclamer la déclarer à chaque moment de nos vies quand nous en avons le temps et bien merci pour cette pour cet amour que tu as envers nous parce que tu nous as laissé la parole parce que tu nous aimes alors merci pour tout ton amour afin de pouvoir être enseigné et dirigé chaque jour dans tes pas dans ton chemin alors soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus Amen Voilà ainsi s'achève la méditation de ce soir nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ et notre héritage est grand oh oui très grand et nous vous saluons bien sûr nous saluons tous nos amis au Québec au Canada en francophonie enfin partout en tout cas vous pouvez nous entendre nous écouter et surtout écouter ce que notre bien-aimé Saint-Esprit nous a encore dit ce soir dans le nom de Jésus pour la gloire de notre Père nous vous donnons rendez-vous demain nous vous confirmerons l'heure parce que à cet instant je ne sais pas nous vous confirmerons l'heure dans la journée en tout cas nous serons là ça c'est sûr fidèles au poste si Dieu le veut et en tout cas nous vous aimons et nous vous souhaitons une très bonne soirée et un bon appétit pour ceux qui ne sont pas passés à table à demain au revoir et un bon appétit